T'es-tu déjà senti comme un fantôme ignoré et à la dérive parce que quelqu'un a décidé de prendre ses distances ? Rassure-toi, ce n'est pas la fin du monde. Peut-être que tu penses à mille raisons pour expliquer la situation, jusqu'à te convaincre que tu es le problème. Mais respire. Parfois, la distance n'est qu'un silence chargé de sens. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre quoi faire lorsque quelqu'un s'éloigne de toi à travers neuf leçons qui valent de l'or. Ne rate pas la dernière, elle te laissera sans voix. La philosophie stoïcienne a beaucoup à t'apprendre. Tu ne peux pas contrôler les actions des autres, mais tu peux contrôler ta réaction. Et si tu voyais cette absence comme une opportunité de te recentrer sur ce qui compte vraiment, te connecter à toi-même, C'est dans ces moments de silence que tu cesses de chercher des explications et que tu découvres quelque chose d'essentiel. Ta véritable valeur ne dépend pas de l'attention des autres. Arrête de te tourmenter, car cela ne mènera à rien. Concentre-toi sur ce qui suit. Mais avant de commencer, écoute cette histoire qui t'aidera à mieux comprendre la sagesse contenue dans ce message. Dans un ancien village entouré de montagnes et de rivières impétueuses, vivait une femme nommée Mariella. Elle souffrait en silence. Son cœur était brisé, car une personne proche d'elle avait commencé à s'éloigner et à l'ignorer sans raison apparente. Déconcertée, Mariella sombrait chaque jour davantage dans la tristesse, cherchant à comprendre pourquoi cette personne l'avait mise de côté. Un jour, alors qu'elle errait sans but dans la forêt à la recherche de réconfort, elle rencontra un vieil homme sage vivant dans une humble cabane près de la rivière. Voyant Mariella si affligée, le sage lui demanda avec douceur « Ma fille, quel fardeau portes-tu dans ton cœur ? » Les yeux remplis de larmes, Mariella lui raconta son histoire, partageant la douleur qu'elle ressentait en étant ignorée et rejetée sans raison. Le vieil homme l'écouta attentivement, hochant la tête avec patience. Lorsqu'elle eut fini, il lui dit « Permets-moi de te raconter une histoire. Il y a longtemps, dans cette même forêt, un arbre très spécial a grandi. Il avait des branches solides et des feuilles qui brillaient sous le soleil. C'était l'arbre préféré de tous les oiseaux, qui venaient y construire leur nid et y trouver refuge. Cependant, avec le temps, certains oiseaux ont commencé à voler vers d'autres horizons, désertant ses branches. L'arbre, voyant ses branches vides, ressentit une profonde tristesse et se demanda ce qu'il avait fait de mal. Mariella écoutait attentivement et le sage poursuivit. Un jour, un vent sage souffla à travers les branches de l'arbre et lui murmura « Ne déplore pas le départ des oiseaux. Ils suivent leur chemin en fonction de leurs besoins. Toi, en tant qu'arbre, continue de grandir, d'étendre tes branches vers le ciel et de renforcer tes racines dans la terre. Ceux qui apprécieront ton ombre et ta protection reviendront toujours. » L'arbre comprit alors que sa valeur ne dépendait pas des oiseaux qui le visitaient, mais de sa force et de sa croissance. En entendant cette histoire, Mariella ressentit un apaisement intérieur. Elle comprit qu'elle ne pouvait pas contrôler les décisions des autres, mais qu'elle pouvait, comme cet arbre, continuer à grandir et à se renforcer. Reconnaissante envers le sage pour ses paroles, elle retourna chez elle avec une nouvelle perspective. La morale de cette histoire est que lorsque quelqu'un s'éloigne ou nous ignore, il ne nous appartient pas de le retenir ou de chercher des explications. Notre véritable mission est de continuer à grandir, confiant que ceux qui valorisent vraiment notre essence trouveront leur chemin vers nous. Avant de commencer avec la première leçon, si tu trouves ces vidéos utiles, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Commençons. Comprends la valeur du silence. Il t'est peut-être déjà arrivé que quelqu'un commence à s'éloigner sans explication claire. Cette sensation d'être ignorée ou mise en suspens peut être déstabilisante. Tu te demandes ce que tu as fait de mal ou tu te crées des scénarios dignes d'un film hollywoodien. Mais avant de penser au pire, as-tu envisagé que le silence n'est pas toujours un rejet, mais parfois une pause nécessaire ? Le silence, comme le dirait les stoïciens, a une valeur qui dépasse l'absence de mots. C'est facile de tomber dans le piège de penser que lorsqu'une personne s'éloigne, c'est forcément parce que quelque chose ne va pas. Comme si tout était une équation mathématique. On m'ignore, donc il y a un problème. L'esprit humain est expert pour créer des histoires, et souvent, ces récits ne sont que des reflets déformés de nos propres insécurités. Le silence peut signifier beaucoup de choses. Peut-être que cette personne traverse une crise personnelle, qu'elle lutte avec ses propres démons, ou qu'elle a simplement besoin d'espace pour réfléchir. Et si on se concentre sur cette dernière idée, toi-même, n'as-tu jamais eu envie de t'éloigner pour déconnecter, sans devoir rendre de comptes à quiconque ? La nécessité d'espace n'est pas rare, c'est simplement une partie de notre humanité. Il est vrai que parfois, cette prise de distance peut avoir des raisons moins bienveillantes. Mais avant de te précipiter à conclure que tu as été rejeté, pourquoi ne pas envisager une approche plus saine ? C'est là que la philosophie stoïcienne entre en jeu, nous invitant à prendre de la distance, non seulement vis-à-vis des autres, mais aussi de nos propres émotions incontrôlées. La clé réside dans la manière dont nous réagissons face au silence. Si tu choisis d'interpréter le pire chaque fois que quelqu'un s'éloigne, cette hypothèse devient ta vérité. Je te propose qu'au lieu de te noyer dans une tempête mentale, tu considères le silence comme une opportunité de réflexion personnelle. Plutôt que de penser « on m'ignore parce que je ne suis pas assez bien », pense « peut-être que cette personne a besoin de temps, tout comme cela m'est arrivé auparavant ». Accepter que nous n'avons pas toujours le contrôle sur les actions des autres est libérateur. Alors, au lieu de chercher des explications qui nourrissent ton anxiété, demande-toi ce que cette situation peut t'apprendre. Que dit ce silence sur tes attentes envers les autres ? Voici une stratégie simple. Donne du temps à ton esprit pour cesser de suranalyser la situation. Ne te précipite pas à remplir ce vide par des suppositions qui ne feront qu'ajouter du bruit à un silence naturel. Rappelle-toi qu'il est parfois sage d'écouter ce qui n'est pas dit. Si quelqu'un s'éloigne, respecte cela. Toi aussi, tu pourrais avoir besoin d'un moment de répit à un certain point, et cela ne signifie pas que les liens sont brisés. Le silence, lorsqu'on l'observe sous un bon angle, n'a pas à être perçu comme quelque chose de négatif. Cela peut simplement être un temps pour réfléchir, pour laisser de l'espace aux émotions et aux besoins de chacun. La prochaine fois que tu te sens ignoré ou éloigné, plutôt que de t'emballer, fais une pause et respire. Peut-être, juste peut-être, ce silence est celui que tu aimerais avoir lorsque tout devient trop bruyant. Comprendre le silence est après tout un exercice de patience envers les autres, mais surtout envers soi-même. Comme le disaient Epictet, le silence n'est pas toujours vide. Parfois, c'est l'espace où l'âme se retrouve elle-même. L'importance de l'estime de soi. As-tu déjà ressenti cette sensation désagréable d'être ignoré, comme si tu n'existais tout simplement pas pour quelqu'un ? C'est un sentiment inconfortable, n'est-ce pas ? Le genre qui te pousse à te demander « Qu'ai-je fait de mal ? » Mais, si je te disais que la clé n'est pas de changer les autres, mais de renforcer ta propre estime de soi pour que cette indifférence ne te touche pas comme un coup direct à ton égo. Cela semble simple, mais la vérité est qu'il peut être difficile de garder son calme quand on se sent exclu ou invisible. Je te le dirai sans détour. Lorsque tu es ignoré, ton esprit a tendance à travailler contre toi. Tu te crées des histoires sur ce que tu as fait ou n'as pas fait, sur ce qui aurait pu mal tourner. Suis-je ennuyeux ? Ou ai-je commis une erreur que je ne veux pas admettre ? Ces pensées ne mènent nulle part. La réalité est que les gens ne sont pas parfaits. Les relations sont complexes et ne répondent pas toujours à nos attentes. Parfois, les gens s'éloignent pour mille raisons qui n'ont rien à voir avec toi. Une mauvaise journée, un problème personnel ou simplement parce que tu ne corresponds pas à leur moment de vie. Alors, comment rester fort lorsque le monde semble te tourner le dos ? C'est là qu'entre en jeu la magie de l'estime de soi. Cette capacité à te valoriser et à te respecter, même si personne d'autre ne le fait à cet instant précis. Les stoïciens, par exemple, nous enseignaient que la seule véritable source de pouvoir réside en nous-mêmes. Nous ne pouvons pas contrôler comment les autres nous traitent, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous réagissons. Imagine que ta confiance en toi soit comme un petit bateau au milieu de la mer. Les vagues, les commentaires, le désintérêt, les malentendus peuvent le secouer. Mais si le bateau est bien construit, il résistera. Cela ne signifie pas que tu ne te sentiras pas mal, mais tu apprendras à ne pas sombrer. Une estime de soi solide te permet de prendre du recul émotionnellement lorsque les choses deviennent compliquées. Ce n'est pas que les opinions des autres ne comptent pas, mais elles ne définissent pas ta valeur. Si quelqu'un s'éloigne sans explication, peut-être est-il temps de laisser le vent les emporter à leur propre destin sans que cela n'affecte ton chemin. La critique de soi est l'une des manières les plus simples de détruire son estime de soi. Si tu te surprends à penser que tu ne vaux pas grand-chose, rappelle-toi que ces pensées ne sont que cela. Des pensées, pas des faits. Une stratégie efficace consiste à te demander, est-ce vraiment vrai ? Cela peut sembler difficile au début, mais avec de la pratique, tu te rendras compte que souvent, nos pensées négatives n'ont aucun fondement. Au lieu de te dire, on m'ignore parce que je ne suis pas important, commence à penser. Peut-être qu'il traverse quelque chose qui n'a rien à voir avec ma valeur. Ce simple changement de perspective peut faire une grande différence dans ce que tu ressens. Nos relations affectent inévitablement notre estime de soi. Si tu es entouré de personnes qui ne te valorisent pas ou te font sentir invisible, il est peut-être temps de changer ton environnement. Cela ne signifie pas couper tout le monde d'un coup, mais reconnaître que certaines personnes te font du bien et d'autres te drainent. La compassion envers soi-même est également cruciale pour bâtir une estime de soi forte. Personne n'est parfait. Nous avons tous des jours où nous nous sentons insuffisants ou faisons des erreurs. L'important est d'être indulgent envers soi-même à ces moments-là, au lieu de se blâmer ou de se flageller pour des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Apprends à t'accepter tel que tu es, avec tes qualités et tes défauts. Si tu te permets d'être humain, ton estime de toi deviendra beaucoup plus résiliente. Redéfinir ta propre valeur. Il est fascinant de constater à quel point il peut être difficile de comprendre notre propre valeur. Et, plus étrange encore, combien nous avons besoin que d'autres personnes nous confirment cette valeur. Quand quelqu'un t'ignore ou prend ses distances, as-tu l'impression que ta valeur diminue ? Si la réponse est oui, alors il est temps d'avoir une petite discussion honnête avec toi-même. C'est parfaitement normal de ressentir cela, car la société nous a conditionnés à penser que la validation externe est le meilleur moyen de mesurer notre importance. Mais si tout cela n'était qu'une illusion ? Et si, comme le disaient les stoïciens, ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de commencer à questionner ce que nous croyons à propos de notre propre valeur ? Quand quelqu'un s'éloigne, la première chose qui nous vient souvent à l'esprit est l'insécurité. Qu'ai-je fait de mal ? Ou ne suis-je pas suffisant ? Ce fameux « je ne suis pas assez bien » surgit à chaque fois que les choses ne se déroulent pas comme nous l'espérions. Mais laisse-moi te dire une chose. Cette pensée de « je ne suis pas suffisant » disparaît lorsque tu réalises que ta valeur ne dépend pas de la présence ou de l'absence de quelqu'un d'autre. Te rends-tu compte à quel point il serait épuisant de toujours dépendre des autres pour savoir si tu es précieux ou non ? C'est comme devoir vérifier constamment un thermomètre pour voir si la température est bonne, alors que tu es le seul capable de contrôler la chaleur. Les stoïciens, ces sages qui semblaient avoir tout compris, nous enseignent une vérité essentielle. La validation externe est sans importance. Tout ce qui se passe à l'extérieur de nous est une distraction. La seule chose sur laquelle nous avons vraiment du contrôle, c'est la manière dont nous répondons aux événements. Alors, au lieu de te laisser emporter par le doute lorsque quelqu'un s'éloigne, pose-toi cette question. Comment vais-je réagir ? Vas-tu te noyer dans la situation où, comme les stoïciens, vas-tu garder ton calme et comprendre que ce qui se passe à l'extérieur n'a rien à voir avec ta véritable valeur ? Prenons un exemple. Imagine que tu es à une fête et que soudain, la personne qui t'accordait toujours de l'attention commence à s'intéresser à tout le monde sauf à toi. Tu te sens blessé, déçu, peut-être même en colère. Cela pourrait être ta réaction naturelle. Mais si tu regardes la situation sous un autre angle, est-ce vraiment important qu'une personne ne te prête pas attention ? Si cette personne t'ignore, cela ne signifie pas que tu as moins de valeur. Peut-être qu'elle est juste occupée avec ses propres préoccupations. La clé est dans la façon dont tu interprètes cela, car la seule chose que tu peux contrôler, c'est ta propre réaction. Si tu choisis de le prendre personnellement et de te laisser envahir par des pensées négatives, tu donnes à l'autre le pouvoir de définir ta valeur. Mais si tu décides que leur comportement n'a aucun effet sur ta perception de toi-même, alors tu reprends ce pouvoir. Comment changer cette mentalité ? Tout commence par la pratique de la compassion envers toi-même. À chaque fois que tu ressens cette pointe d'insécurité, respire profondément et rappelle-toi que ta valeur ne dépend pas du fait que quelqu'un te voit ou te parle. Apprends à être en paix avec toi-même, même si les autres ne te valident pas constamment. Et n'oublie pas, tu n'as pas besoin de faire semblant d'être fort tout le temps. Parfois, accepter ta vulnérabilité est la chose la plus courageuse que tu puisses faire. Redéfinir ta propre valeur ne signifie pas ignorer ce que tu ressens, mais choisir de te recentrer sur ce qui compte vraiment, comment tu te vois toi-même. Comme le disait Sénèque, ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi, mais de ce que tu choisis de penser de toi-même. L'art de donner de l'espace. As-tu remarqué que plus tu essaies de te rapprocher de quelqu'un, plus cette personne semble s'éloigner ? C'est comme si ton besoin d'être présent, d'occuper chaque instant, ne faisait qu'ajouter une ombre d'inconfort. Non, cela ne signifie pas nécessairement qu'on t'oublie ou que quelqu'un d'autre a pris ta place. Peut-être, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, le meilleur cadeau que tu puisses offrir à quelqu'un, c'est un peu d'air, un peu de distance, de l'espace, de la liberté, ou comme les stoïciens l'appelleraient, la modération appliquée aux relations. Après tout, qui voudrait rester collé en permanence à quelqu'un qui respire toujours dans son cou ? L'attachement est comme une plante grimpante. Au début, elle pousse joliment autour de ce qui l'entoure. Mais avec le temps, elle s'enroule tellement qu'elle finit par étouffer ce qu'elle recouvre. Les relations humaines fonctionnent de la même manière. Au début, il y a ce désir sincère de proximité, de soin, de partage. Mais quand ce désir devient un besoin constant d'être là tout le temps, cela crée une pression. L'autre personne se sent comme piégée dans un filet invisible, incapable de bouger, de respirer, ou même de penser. Et c'est là que surgit le dilemme. Tu te rends compte qu'on t'ignore ou que l'autre personne prend ses distances. Mais tu ne sais pas quoi faire. Vas-tu rester là, comme un chien avec sa balle, à attendre que quelqu'un vienne te chercher ? Ne fais pas ça. Personne ne te demande d'être l'ami parfait, omniprésent, ou celui qui devient tellement attentionné qu'il finit par être aussi agaçant qu'un micro mal réglé lors d'une réunion zoom. La clé, cher ami, est dans la sérénité. Elle te permet de comprendre que ce qui n'est pas exprimé en mots est souvent dit par la distance. Les meilleures relations sont celles qui ont de l'air, de l'espace, cette tranquillité où chacun se sent libre d'être soi-même, sans que l'autre ne surveille chacun de ses mouvements. Cela ne signifie pas ignorer ou se détacher complètement, mais offrir de l'espace pour que l'autre puisse respirer, grandir, et oui, toi aussi. Si quelqu'un s'éloigne un peu, ce n'est pas la fin du monde. Peut-être qu'il cherche un peu de paix, ou qu'il a besoin de temps pour traiter ce qui se passe dans sa vie. Ce n'est pas une fuite, mais une tentative de retrouver un équilibre. Voici une stratégie simple. Au lieu de poursuivre, fais le contraire. Laisse les choses suivre leur cours. Et si cela ne te convainc pas, pourquoi ne pas prendre conseil auprès des grands penseurs, comme les stoïciens, qui nous disent que le contrôle de nos émotions et le respect des limites des autres sont essentiels pour notre bien-être ? Apprends à lâcher prise. C'est libérateur. En fin de compte, donner de l'espace ne signifie pas abandonner ou renoncer, mais comprendre que les relations sont comme la mer. Elles ont besoin de marées hautes et basses, de calme et de vent. Au lieu de t'obstiner à aller contre les vagues, pourquoi ne pas observer le paysage et profiter de ton propre espace ? Peut-être qu'en offrant ce répit, tu obtiendras plus que ce que tu espérais. Alors, la prochaine fois que quelqu'un s'éloigne, ne t'inquiète pas. Fais de même. Ce n'est pas un jeu de poursuite, mais une démonstration de compréhension. L'art de donner de l'espace, c'est l'art de préserver ce qui compte vraiment. Comme le disait Marc Aurel, parfois, lâcher prise est la manière la plus sage de se rapprocher. Lorsque quelqu'un t'ignore ou qu'une distance commence à se creuser, tu peux avoir l'impression que le monde entier te tourne le dos au moment où tu en as le plus besoin. Le premier conseil que je peux te donner est de ne pas tomber dans le désespoir. Pourquoi ? Parce que réagir dans cet état d'anxiété est non seulement contre-productif, mais cela te place également dans une position vulnérable qui peut aggraver les choses. La première étape consiste à identifier ce qui se passe réellement. Parfois, nous nous trompons et donnons une signification exagérée à certaines attitudes. Par exemple, si quelqu'un ne répond pas immédiatement à un message ou ne te consacre pas autant de temps qu'avant, cela ne signifie pas nécessairement qu'il t'ignore volontairement. De nombreux facteurs influencent la vie des gens. Tout comme toi, ils n'ont pas toujours la tête là où se trouve leur corps. Cependant, si ce comportement devient un schéma répétitif, il est possible qu'il y ait un problème plus profond. Mais ne plonge pas dans l'abîme de la désespérance avant d'avoir pris du recul pour observer la situation objectivement. Si tu as déterminé que cette distance n'est pas un malentendu ou une simple coïncidence, ne panique pas. Crois-moi, le pire que tu puisses faire est de chercher désespérément des réponses ou de forcer une conversation. Suppléer à l'attention ne fera que renforcer la distance entre vous. C'est comme tenter d'éteindre un feu en y ajoutant du bois. Au lieu de calmer les choses, tu ne fais qu'aggraver la situation. Que faire alors ? La réponse n'est pas magique, mais il existe une solution simple. Donne de l'espace. Oui, cela peut sembler paradoxal, mais la philosophie stoïcienne nous enseigne que nous devons accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Si quelqu'un s'éloigne, la seule chose que tu peux contrôler est ta réaction. Donner de l'espace ne signifie pas disparaître ou ignorer ce qui se passe. Cela signifie prendre le temps de réfléchir et, surtout, donner à l'autre personne le temps de faire de même. Pendant ce processus, il est essentiel de préserver ton bien-être et ton estime de toi. Ne laisse pas cette situation ébranler ta valeur personnelle. Profite de cet espace pour te concentrer sur toi-même, faire des choses qui te plaisent, renforcer tes intérêts personnels et, si nécessaire, réévaluer la relation et ce que tu en attends vraiment. Les gens changent, tout comme les circonstances. Ne t'accroche pas à ce que tu ne peux pas contrôler. Le désespoir ne fait qu'alimenter le feu et tu n'as pas besoin d'en être le carburant. Si tu te sens ignoré ou mis de côté, ne tombe pas dans le piège de l'anxiété. La clé est de prendre du recul, donner de l'espace et laisser les choses suivre leur cours. La patience et le calme sont tes meilleurs alliés. Avec le temps, tu verras que la situation s'éclaircira d'elle-même ou tu auras la clarté nécessaire pour prendre des décisions plus saines pour toi. Comme le dit un ancien proverbe stoïcien, le silence n'est pas toujours synonyme d'oubli. Parfois, il est la réponse dont tu as besoin. La communication et la confrontation. T'es-tu déjà retrouvé dans cette situation inconfortable où tu ressens le besoin de parler de quelque chose qui te dérange, mais tu ne sais pas si c'est une bonne idée de l'exprimer ou de te taire. Cela arrive souvent quand quelqu'un t'ignore ou te tourne le dos sans explication claire. Tu te demandes alors si tu dois aborder le sujet ou si tu dois simplement laisser passer. Les stoïciens nous enseignent qu'il est préférable de garder son calme et de ne pas se laisser emporter par les émotions. Pourtant, parfois, le silence semble être une option insoutenable. Soyons honnêtes, nous avons tous été dans cette situation. Tu te sens ignoré, mis de côté, presque comme si tu parlais dans le vide. Et naturellement, une partie de toi veut t'exploser et dire tout ce que tu ressens. Pourquoi m'ignores-tu ? Zrenia. Qu'ai-je fait de mal ? Logiciel ou encore « Eh ! Je suis là moi aussi ». Mais soyons clairs, c'est la réponse impulsive, celle qui ne mène généralement qu'à plus de bruit et à peu de solution. Les stoïciens qui prenaient la maîtrise des émotions te conseilleraient d'éviter de réagir de cette manière. La confrontation directe n'est souvent pas la meilleure manière d'exprimer ce que tu ressens, car au final, tu ne peux contrôler que tes propres mots et comportements, pas ceux des autres. Plutôt que de laisser la colère te submerger, la philosophie stoïcienne t'invite à réfléchir. Veux-je vraiment transformer cette situation en conflit ou serait-il plus sage de prendre du recul et de trouver une manière plus constructive de la gérer ? Alors, comment faire face à ce sentiment d'être ignoré sans tomber dans des confrontations inutiles ? Voici où intervient la communication assertive. Il ne s'agit ni de tout garder pour soi ni d'exploser sous la pression. Il s'agit de trouver un équilibre, d'exprimer tes sentiments sans accuser ni blâmer. Par exemple, si quelqu'un te met de côté, au lieu d'adopter une attitude agressive, tu peux dire quelque chose comme « J'ai remarqué qu'on est un peu distant ces derniers temps. » Est-ce qu'il y a quelque chose qui te préoccupe ? Cela ouvre la porte au dialogue sans mettre l'autre sur la défensive. Une autre option est de prendre l'initiative toi-même. Si tu ressens un éloignement, pourquoi ne pas essayer de te rapprocher ? Parfois, le meilleur moyen de réduire la distance est de faire un pas vers l'avant, montrer de la vulnérabilité et clarifier que, malgré l'indifférence apparente, tu restes disposé à dialoguer. Cependant, il est crucial de ne pas interpréter l'attitude de l'autre comme un rejet personnel. Peut-être que cette personne traverse quelque chose ou qu'elle est tout simplement absorbée par ses propres pensées. Tout ne tourne pas autour de toi. En fin de compte, la clé est de savoir quand et comment exprimer tes sentiments sans te laisser emporter par des confrontations inutiles. Une communication efficace repose sur le respect et la compréhension de soi, pas sur le besoin de gagner une bataille émotionnelle. Les stoïciens nous rappellent que le contrôle de nos réactions est notre plus grande force. Alors, la prochaine fois que tu te sens ignoré, respire, réfléchis et choisis comment tu veux répondre. La paix intérieure commence par une communication sincère et mature, pas par des cris ou des disputes inutiles. Si tu ne peux pas changer l'attitude des autres, change la façon dont tu y réagis. Comme tout bon stoïcien, rappelle-toi que la seule chose que tu peux contrôler, c'est ta réponse. Le reste est hors de ton contrôle. La valeur de ne pas poursuivre. As-tu déjà attendu désespérément qu'une personne te remarque, cherchant sans relâche à obtenir son attention ? Si c'est le cas, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Dans une époque saturée de stimulation et d'ego en pleine expansion, chercher validation et reconnaissance semble presque naturel. Mais si je te disais que le véritable pouvoir réside dans la capacité de lâcher prise et de ne pas poursuivre, le besoin constant d'être vu, entendu et reconnu peut rapidement devenir un piège. Plus tu cours après ces choses, plus elles semblent s'éloigner. Et le pire, c'est qu'en poursuivant sans fin, tu risques de perdre de vue ce qui compte vraiment, toi-même. Les stoïciens nous enseignent que la sérénité vient de ce que nous contrôlons à l'intérieur de nous, pas de ce que les autres pensent ou font. Si tu es constamment à la recherche de likes, de regards ou de compliments, tu finis par devenir un simple reflet des attentes des autres au lieu d'être la version authentique de toi-même. Quand quelqu'un t'ignore, l'instinct est souvent de vouloir regagner son attention. Mais sais-tu que cela peut produire l'effet inverse ? Plus tu insistes, plus tu sembles désespéré et moins tu laisses de place à l'autre pour se reconnecter naturellement avec toi. Alors, comment changer cette dynamique ? Apprends l'art de lâcher prise. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler. Cela te libérera et te permettra d'agir avec plus de liberté et de dignité. Rappelle-toi que le respect et la reconnaissance ne se gagnent pas en suppliant, mais en montrant que tu es capable de maintenir ton équilibre sans dépendre des émotions des autres. Imagine être comme une rivière qui coule sans effort, s'adaptant à son environnement tout en restant fidèle à son cours. Lâcher prise ne te rend pas moins important. Au contraire, cela fait de toi quelqu'un qui sait préserver sa valeur. Les stoïciens nous rappellent que la vie est courte et que la seule chose que nous pouvons réellement contrôler est notre réaction face aux événements. En te détachant de la recherche incessante d'approbation, tu découvres une sérénité et une force intérieure qui attirent le respect et l'admiration. Arrête de poursuivre ce qui ne t'est pas destiné. Concentre-toi sur toi-même et tu verras que les choses commenceront à s'aligner sans effort. Le respect et l'admiration ne se gagnent pas par l'insistance, mais par ta capacité à être bien avec toi-même. Comme le dit la loi de Murphy, celui qui arrête de poursuivre est souvent celui qu'on finit par suivre. Concentre-toi sur ta propre croissance. As-tu déjà ressenti ce vide lorsque quelqu'un t'ignore ou prend ses distances ? C'est curieux, n'est-ce pas, comment cette situation peut donner l'impression que le monde s'écroule autour de toi ? Mais si, au lieu de te concentrer sur cette impression d'abandon, tu choisissais de regarder au-delà ? Et si cette expérience devenait une opportunité de te recentrer sur ce qui compte vraiment ? Ton propre développement personnel ? Il est si facile de tomber dans le piège de l'obsession face aux réactions des autres. Lorsque quelqu'un t'ignore ou s'éloigne, ton premier réflexe est de penser que c'est ta faute, que tu n'es peut-être pas assez bien. Mais que se passerait-il si tout cela n'était qu'une distraction ? Imagine que, plutôt que de gaspiller ton énergie à te demander pourquoi les autres agissent ainsi, tu la canalises dans ta propre évolution, dans ta croissance personnelle. Cela semble simple, mais ce chemin, bien qu'il puisse être difficile à accepter, apporte une paix intérieure profonde. La philosophie stoïcienne, par exemple, nous invite à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres réactions, pensées et actions. Si quelqu'un décide de s'éloigner, c'est hors de ton contrôle. Ce que tu peux contrôler, en revanche, c'est la manière dont tu réagis face à cela. Tu peux choisir de te lamenter, de te blâmer ou de te plonger dans une spirale de questions sans fin. Ou tu peux choisir de grandir. Le premier pas vers cette croissance est d'apprendre à te détacher. Évidemment, ce n'est pas facile. Cela peut ressembler à arrêter de respirer. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est qu'en relâchant l'air, tu fais de la place pour un nouvel oxygène qui te revitalise. Lorsque tu lâches prise sur le besoin constant de validation extérieure, tu découvres quelque chose de beaucoup plus précieux, ton authenticité. Tu cesses d'être un reflet des attentes des autres pour devenir l'architecte de ta propre vie. Imagine qu'au lieu d'attendre que les autres valident ton existence, tu te regardes dans le miroir et te dis « Je suis bien tel que je suis ». Cela peut sembler être une phrase de développement personnel cliché, mais si tu parviens à ce stade, le rejet prend une toute autre signification. Il ne te touche plus de la même manière, car tu comprends que la seule chose qui importe, c'est ce que tu penses de toi-même. Voici où la discipline entre en jeu. Se consacrer à ta croissance personnelle ne signifie pas forcément entreprendre des choses complexes. Tu n'as pas besoin de lire quatre livres par semaine ou de décrocher un diplôme en développement personnel. Cela peut se résumer à de petits gestes quotidiens. Lire un chapitre d'un livre inspirant, écrire tes pensées dans un journal ou simplement faire une promenade pour te reconnecter avec toi-même. Ces habitudes simples te permettent de te voir sous un nouveau jour. Tu cesses d'être cette personne qui cherche constamment l'approbation pour devenir quelqu'un qui sait reconnaître sa valeur sans dépendre des autres. Alors, si quelqu'un t'ignore ou s'éloigne, pourquoi ne pas transformer cette situation en une opportunité de grandir ? La vie n'est pas une compétition pour attirer l'attention des autres. La vraie victoire réside dans l'équilibre et la croissance personnelle. Comme disait mon père, que son âme repose en paix, celui qui se concentre sur lui-même n'a pas le temps de regretter les autres. Profite de l'opportunité pour te redécouvrir. As-tu remarqué que lorsque quelqu'un t'ignore ou s'éloigne, le monde ne s'effondre pas réellement ? Bien sûr, c'est difficile à accepter sur le moment, mais c'est une des leçons importantes que la vie nous enseigne. Au lieu de céder à la panique ou au drame, pourquoi ne pas saisir cette occasion pour te regarder dans le miroir ? Pas celui que tu utilises pour te coiffer, mais celui qui reflète ton âme. La philosophie stoïcienne parle beaucoup d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et de nous concentrer sur ce que nous pouvons. Si quelqu'un décide de s'éloigner, au lieu d'attendre qu'il revienne ou de te perdre dans des malentendus émotionnels, utilise ce temps pour te reconnecter à toi-même. Cela ne signifie pas blâmer l'autre, mais plutôt te poser les bonnes questions. Que se passe-t-il réellement en moi ? Et que dois-je ajuster pour retrouver ma paix intérieure ? Lorsqu'on est constamment entouré de personnes, il est facile de se perdre. On devient si préoccupé par leurs attentes, par ce que nous devons être ou faire, que nous nous éloignons de notre propre essence. Mais quand quelqu'un s'éloigne ou t'ignore, cela peut devenir une précieuse opportunité pour faire une pause et réfléchir. Une clé pour tirer profit de cette opportunité est l'introspection. Demande-toi ce que tu veux vraiment, pas ce que les autres attendent de toi. Quand tu explores tes propres désirs, tu réalises que tes relations ne doivent pas être un fardeau, mais un espace de croissance mutuelle. Ce processus exige de l'effort, de l'engagement et une bonne dose d'honnêteté avec toi-même. Un bon point de départ est de tenir un journal dans lequel tu notes tes véritables aspirations. Cela peut être aussi simple que de vouloir plus de temps pour toi ou aussi complexe que de chercher à réparer une relation brisée. pratique également la gratitude. Sois reconnaissant pour les moments de tranquillité, pour ces instants où tu peux te retrouver avec toi-même. Ces petits moments sont des trésors qui t'aident à redécouvrir ce qui te rend vraiment heureux. Lorsque le vent de l'indifférence souffle dans ta direction, ne laisse pas le bruit extérieur te déstabiliser. Vois ce moment comme une opportunité précieuse pour te redéfinir et te concentrer sur ce qui compte vraiment. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres mais que nous pouvons toujours choisir comment nous y réagissons. Si quelqu'un décide de s'éloigner ou de t'ignorer, ce n'est pas la fin du monde. C'est peut-être même le début d'un voyage important, celui de la connexion avec toi-même. Le pouvoir de la patience. As-tu déjà entendu l'expression « la patience est une vertu » ? Eh bien, lorsque quelqu'un s'éloigne ou t'ignore, cette phrase prend tout son sens. Mais soyons honnêtes, attendre dans l'incertitude est une épreuve difficile. Nous voulons des réponses, des explications, une validation immédiate. Cependant, c'est précisément dans ces moments d'incertitude que la patience devient une compétence essentielle, voire un art. La philosophie stoïcienne nous enseigne que certaines choses nécessitent du temps pour se clarifier. Essayer de précipiter une situation ou d'obtenir des réponses instantanées ne fait souvent qu'ajouter plus de confusion et de tension. Marc Aurel, l'un des plus célèbres stoïciens, disait « La nature agit sans précipitation et pourtant tout est accompli. Pourquoi ne pas appliquer cette sagesse à nos propres vies et relations ? » Lorsqu'une personne prend ses distances, il est naturel de ressentir de l'anxiété et de vouloir agir immédiatement pour combler ce vide. Mais paradoxalement, le meilleur choix est souvent de prendre du recul et de permettre aux choses d'évoluer d'elles-mêmes. La patience, dans ce cas, ne signifie pas rester passif ou indifférent. Cela signifie laisser l'espace nécessaire à l'autre personne et à toi-même pour réfléchir et trouver un équilibre. Parfois, l'éloignement d'une personne n'a rien à voir avec toi. Cela peut être le reflet de ses propres batailles intérieures, de ses priorités ou simplement de ses besoins du moment. Ce n'est pas toujours une question personnelle. La patience te donne l'opportunité de réfléchir à toi-même. Demande-toi « Qu'est-ce que je veux vraiment de cette relation ? » « Mes attentes sont-elles réalistes ? » « Est-ce que je respecte également les besoins de l'autre ? » Ces questions t'aident à recentrer ton attention sur ce que tu peux contrôler, tes pensées et tes réactions. Pratiquer la patience, c'est reconnaître que ton bien-être ne doit jamais dépendre uniquement des actions des autres. C'est aussi comprendre que tout ne se résout pas immédiatement et que le temps peut être un allié précieux pour voir les choses sous un nouveau jour. Lorsque tu choisis d'être patient, tu fais preuve d'une force intérieure et d'une sagesse stoïque. Tu acceptes que certaines réponses ne viennent pas tout de suite et c'est dans ce calme que tu trouves une véritable sérénité. L'importance de ne pas abandonner ta dignité. Quand quelqu'un t'ignore ou te met de côté, il est parfois tentant de sacrifier une partie de ta dignité dans l'espoir de réparer la situation. Tu pourrais te retrouver à faire des choses que tu ne ferais pas normalement, simplement pour attirer l'attention ou regagner une place dans la vie de cette personne. Mais attention, c'est ici que tu risques de perdre une chose essentielle, ton estime de toi-même. Les stoïciens enseignaient que la dignité personnelle est sacrée. Épictète, l'un des grands maîtres de la philosophie stoïcienne, disait, ce n'est pas l'événement en lui-même qui blesse un homme, mais sa réaction face à celui-ci. Quand tu renonces à ta dignité, tu cèdes une partie de ton pouvoir. Cela signifie que tu donnes à une autre personne le contrôle de tes émotions, de ta valeur et de ton estime personnelle. Mais réfléchis un instant. Pourquoi quelqu'un d'extérieur mériterait-il ce pouvoir sur toi ? Rester fidèle à tes valeurs, à ton intégrité, c'est protéger ce qui fait de toi une personne unique. Si quelqu'un choisit de s'éloigner ou de t'ignorer, cela ne diminue en rien ta valeur en tant qu'individu. En réalité, ce comportement parle souvent davantage de leur état d'esprit ou de leur priorité que de toi. Pour préserver ta dignité, il est crucial d'apprendre à poser des limites claires. Ces limites ne sont pas des barrières pour exclure, mais des outils pour te protéger émotionnellement. Elles disent aux autres « Je respecte mes besoins autant que je respecte les tiens ». Il est important de ne pas confondre patience et complaisance. Attendre que les choses s'améliorent ne signifie pas que tu dois tout accepter ou permettre à quelqu'un de piétiner ton estime de toi. Parfois, garder ta dignité signifie accepter la situation telle qu'elle est avec grâce et maturité tout en choisissant de te concentrer sur ton propre bien-être. La philosophie stoïcienne nous rappelle que la dignité est un pilier de la paix intérieure. Comme l'a dit Marc Aurel, ne fais jamais rien qui soit indigne de l'homme que tu veux être. Si quelqu'un t'ignore, cela ne signifie pas que tu dois te rabaisser pour attirer son attention. Au contraire, reste ferme, reste digne et sache que ta valeur ne diminue jamais en fonction de l'attitude des autres. Transformez le rejet en opportunité. Lorsque quelqu'un s'éloigne ou vous ignore, il est facile de se sentir rejeté, mais cette expérience peut être une puissante opportunité de croissance. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous avons toujours le pouvoir de choisir comment nous y répondons. Si quelqu'un se détourne de vous, ne le prenez pas comme un signe de votre propre insuffisance. Voyez cela comme une chance de vous concentrer sur votre propre développement, de renforcer votre résilience et de cultiver votre paix intérieure. Comme le disait Sénèque, la vie est comme un feu. Elle peut nous consumer ou nous forger selon la manière dont nous y faisons face. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez ignoré ou éloigné, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de transformer cette situation. Respectez l'espace des autres, protégez votre dignité et utilisez cette expérience comme un tremplin pour devenir une version encore meilleure de vous-même. Si tu as trouvé ces réflexions utiles, je t'encourage à partager tes expériences dans les commentaires, à t'abonner et à activer les notifications. Cela nous motive à continuer à créer du contenu enrichissant pour toi. Merci pour ton temps et ton soutien et à très bientôt dans une nouvelle aventure.